L'heure est grave, l'heure est très grave. On nous dit la vérité. Quand j'allume ma télé, je ne suis pas si sûr. Vous savez de quoi je parle et ce qu'on va parler ce soir. Avant tout, je tiens à vous dire que tous les éléments que je vais vous donner ce soir, tous, 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 j'insiste, vous pourrez les retrouver. A la fin où je vais mettre les photos, des liens, et vous pourrez retrouver tous les éléments que je vais vous dire. C'est juste pour vous dire qu'on n'est pas là pour faire du buzz. On n'est pas là pour parler des illuminatis. On n'est pas là pour parler d'un complot. On n'est pas des complotistes. On n'est pas des francs-maçons. On n'est pas du tout là pour incriminer qui que ce soit. On va juste essayer rapidement de vous dire la vérité sur ce que nous, on a trouvé. Quand je dis nous, derrière, il y a cinq personnes qui ont travaillé d'arrache-pied pour vous donner les informations que vous allez avoir ce soir. Que vous nous croyez ou pas, ce n'est pas un problème. Il y a tellement de vidéos qui sont fausses, ça ne nous dérange pas. La différence, c'est que nous, on va vous montrer par A plus B comment a été créé le virus. À la fin, bien sûr, on vous dira qui a créé le virus, parce que ça, c'est le plus intéressant. Pourquoi a été créé le virus ? Et toutes les corrélations qu'il y a. Puisqu'on va être clair, le virus aujourd'hui est là juste pour le fric. Et on reviendra à l'Institut Pasteur sur la fin. Vous comprendrez. Ils ne sont pas à leur coup d'essai. Et on vous expliquera. Toutes les informations, vous pourrez les vérifier. Donc je vais aller assez rapidement, parce que sinon il me faudra trois heures pour véritablement tout vous expliquer. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Le virus s'est échappé, entre guillemets, Wuhan. On va s'intéresser à Wuhan. Pourquoi Wuhan ? Les Français ont, avec la contribution des Chinois, construit un laboratoire P4. Que veut dire P4 ? Très simplement, P4, c'est un laboratoire qui abrite les microbes et organismes les plus dangereux du monde. dont virus et tout ce que vous voulez. Comment on le sait ? On le sait simplement parce que quand on a cherché un papier que je vous mettrai à la fin en copie, on a récupéré un papier de Matignon du 23 février 2017 où l'inauguration a eu lieu. Et qui a inauguré ce fameux laboratoire ? Monsieur Yves Lévy. Tiens, monsieur Yves Lévy. Monsieur Yves Lévy, à l'époque, président directeur général de l'Inserm. C'est important. Mais ce qu'on ne vous dit pas sur monsieur Lévy, c'est que monsieur Lévy est marié à une dame que vous connaissez très bien. Je vous laisse chercher où je vous le dis. Allez, je vous le dis. Madame Buzin, ça vous parle ? C'est son mari. Voilà. On a fait le tour déjà. Ouan, que s'est-il passé ? Le problème, c'est qu'on n'a pas d'écrit, on n'a pas de preuve. Vu qu'ils font tous les tests sur des chauves-souris, bien sûr, P4, laboratoire, bien sûr, laboratoire qui est chimique, qui travaille sur des armes militaires, on va être clair. On pense, mais là-dessus, ça n'engagera que moi et pas l'équipe avec qui j'ai travaillé. On pense qu'une chauve-souris a dû s'échapper ou il y a eu quelque chose, mais là-dessus, on ne peut pas vous dire véritablement. Par contre, on peut vous dire que c'est bien de Ouan, d'accord, et que les Français y étaient avec eux. On va revenir sur le coronavirus. C'est assez important, parce qu'en fait, on vous parle de souche. Le problème, c'est que dans cette espèce de virus, on trouve deux souches. C'est impressionnant, deux souches. Comment, dans la nature, deux souches peuvent se rencontrer ? On a cherché, et comme je vous dis, à la fin, je vous mettrai les initiales des gens avec qui j'ai travaillé, parce que certaines personnes ne veulent pas être dévoilées au grand jour, ce que je peux comprendre. On a trouvé, en fait, coronavirus associé au SRAS. Associé au SRAS. Qu'est-ce que c'est le SRAS ? C'est un virus qui, déjà en 2003, a fait beaucoup de décès en Chine. D'accord ? Et on a cherché, on a retrouvé, en fait, que, dernièrement, quand je dis dernièrement, on est remonté jusqu'en 2003, juste pour vous donner les chiffres. 2003, on trouve des traces d'un fascicule, d'un brevet européen. Oui, vous avez bien entendu. J'ai un fascicule dans les mains, comme quoi il y a bien un brevet européen, indiquant nouvelle souche de coronavirus, d'accord ? Associé au SRAS et à ses applications. Alors, le document que j'ai entre les mains, je vous mettrai le lien, vous pourrez aller le télécharger, je vous conseille de le télécharger avant qu'il l'enlève. Site officiel, d'accord ? Dépôt de brevet, sous un numéro qui est le EP16-94-829-B1. B comme Bertha, 1. Je vous le mettrai en dessous sur la vidéo. Vous avez juste à taper ça. Vous allez arriver sur le brevet, bien sûr. Et là, qu'est-ce qu'on trouve ? Le voilà le brevet. Le voilà le brevet. Voilà ce qu'on trouve nous tuer aujourd'hui. J'incrimine personne, je ne suis pas là pour ça. Le brevet, vous l'avez là. D'accord ? Vous commencez sur la première page, on trouve les inventeurs. Inventeurs, j'insiste. Inventeurs. Ils ont inventé. D'accord ? Ils ont pris deux virus. Tout est indiqué. Les prélèvements. Le premier prélèvement a eu lieu à Hanoï. Vous voulez la date ? Vous êtes assis ? 2003. Prélèvement 2003. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est en train de nous dire aujourd'hui que c'est un nouveau virus. On se fout de la gueule de qui là ? On se fout de la gueule de qui ? Je vous pose la question. On nous prend pour des imbéciles. Quand je dis on nous prend, je parle de tous les gens. Je parle de la Terre. N'oubliez pas que ce virus, soi-disant inconnu il y a quelque temps, nous on a retrouvé des papiers de 2003. On a les inventeurs sur la première page. Donc je ne vais peut-être pas vous les relater. Vous voulez les prénoms ? Je peux vous les donner mais vous les aurez par vous-même parce que je vais vous mettre le lien. Ce qui est impressionnant sur la première page, il est en trois langues. Français. Vous comprendrez pourquoi après. En allemand. Et en anglais. Donc la première page n'est pas très intéressante. Je vous le dis. On passe directement à page 3. Mais vous verrez par vous-même. Tout ce que je vous dis, vous pourrez le voir par vous-même. 0001. La présente à invention, j'insiste, la présente à invention est relative à une nouvelle souche de coronavirus associée au syndrome respiratoire aigu sévère-srace. issu d'un prélèvement répertoillé sous le numéro 03 1589 et prélevé à Hanoï au Vietnam. J'insiste. Tout ce qu'on vous dit, c'est du vérifiable. Donc on n'est pas en train de faire de la théorie d'illuminati ou de complotiste ou de franc-maçon. On est en train de vous expliquer. Moi, la seule chose que je veux que vous compreniez avec la vidéo, c'est qu'on nous prend pour des imbéciles. On a les éléments. Ils sont là. Les éléments, ils sont là. Vous avez 300 pages. Avec l'équipe qu'on a constituée, on a épluché. On a épluché. Et je peux vous dire que dans une équipe, ce n'était même pas à moi de faire la vidéo. Il y a deux personnes qui ont travaillé, mais je ne vous dis même pas comment. Ils ont travaillé comme des fous, comme des fous, comme des fous. Je vais me dépêcher parce qu'on est déjà à 8 minutes. J'aimerais bien que ça ne dépasse pas 15 minutes, cette vidéo, pour qu'elle soit vue par tout le monde. 0012 parce qu'en fait, c'est immatriculé 01, 02 et ainsi de suite. 012. Une épidémie pneumolyte atypique dénommée syndrome respiratoire aiguë sévère SRAS. SRAS en français. C'est propagé dans différents pays. Vietnam, Hong Kong, Singapour, Thaïlande, Canada. On vous parle de 2002. D'accord ? En mars 2003, un nouveau coronavirus. En mars 2003. Tout est là. La voilà la feuille. Je passe. Je vais faire rapide. Vous allez sur la page 5. C'est intitulé 026. D'accord ? 026. Je vais vous la lire. C'est impressionnant. 026. La présente invention a également pour objet un polygneodicléotide isolé ou purifié caractérisé en cas où la séquence de celle du génome de la souche isolée du coronavirus, tel que définie ci-dessous. Vous avez, je vous donne tout en main pour lire par vous-même. Vous pouvez vérifier tous les éléments. Tout.